salut très chers amis démocrates africains les amis du monde entier nous sommes dans la journée du 19 avril 2018 2019 pardon et nous sommes ici à toronto canada bon essayons de parler rapidement de la situation des étudiants du combo basaville à cuba la situation des étudiants du combo basaville à cuba mais c'est quand même une situation qui commence à devenir très compliqué nous savons que ça soit délégué jean clon gacoso bruno itoa et bien sûr les agents de la dst qui sont partis à cuba mais dans les objectifs de leur mission il était question de présenter des objets des excuses aux autorités cubaines et éventuellement payer les 12 mois les 12 mois de bourse pour les étudiants de cuba en réalité ils avaient un agenda caché parce que nous savons que si les autorités du cuba voulait arrêter les étudiants du combo basaville si les étudiants du cuba voulait emprisonner les étudiants du combo basaville il devait y aller le faire il ne veut pas attendre que les autorités les fausses autorités du combo basaville arrivent à cuba pour que ces gens-là puissent mener leurs actions bon en réalité il y avait un plan caché avant que qu'on arrive dans la profondeur de notre décryptage de cet après-midi il faut noter qu'on nous parle de 202 étudiants arrêtés conduisent dans un lieu inconnu à cuba voilà c'est la nouvelle que nous avons reçu bon qu'est ce que nous le témoigne nous allons simplement essayer de faire jouer quelques messages audio pour écouter ce que on va nous dire ici je ne sais pas si vous m'entendez oui vous entendez le message ça ne passait plus et puis il y a changé les avis il y a beaucoup de policiers qui sont dedans et en fait car en fait je comprends plus je comprends plus et les cubains nous dit qu'ils ne peuvent plus revenir ici qu'ils vont partir droit et au pays soit disant s'ils veulent repartir s'ils ne veulent pas en partir ils vont rester sur à cuba mais à conçu ils vont faire 10 ans 8 ans de prison c'est ce qu'ils ont dit tout le monde est triste ici car le problème n'est pas qu'on ne veut pas dire on est trop coincé notre gouvernement nous n'aide pas voilà bonjour à tous qui ont eu le temps de se connecter ça c'est des petits témoignages que nous avons reçus d'aider de nos petits petits frères de nos petites soeurs de nos enfants qui sont à cuba par rapport à l'arrestation de certains de leurs compatriotes nous sommes en train de faire jouer quelques messages et nous allons aussi essayer d'interpréter le message que notre frère dieu de nogoma venait de faire par rapport à son direct alors on va jouer le deuxième message ce matin là on était là tous en train de nous payer le paiement aujourd'hui après vers les 10 ans et depuis ce qu'ils sont venus et puis ils ont dit aux étudiants on va appeler quelques noms ils vont rentrer dans le bus et ils vont aller quand vous leur posez les questions et nous on était convaincu oui d'accord ils vont seulement à l'époque on les pose des questions ils sont rentrés les pauvres qu'ils sont là ils sont mangés ils sont rentrés les filles et les garçons on a pris partout dans toutes les universités de tu vas ils sont partis on a attendu cinq heures du temps les gens ne reviennent pas on essayait d'appeler leur numéro de téléphone ça n'est passée plus donc pour moi ça c'est une qualité parmi eux qui s'entendent ils étaient partis là-bas il y avait les gens du gouvernement enfin du genre que comment j'appelle ça les présidents de chaque étude les présidents des étudiants ils étaient partis on les a fait changer les avis on les a mis 15 avis on leur va d'abord de l'argent on les a changé les avis quand on les a changé les avis on les a rajouté le téléphone on les a mis 3 ou 2 dans chaque chambre et on a dit ils vont plus sortir donc ils nous ont mis dit au revoir mais quoi je peux pas dire que parmi eux il y a les des émotions parce que l'argent là que nous sommes en train de prendre c'est tout le monde qui prend ça alors l'argent là il n'y a pas des émotions qui est en train de prendre ça ou les coupables qui sont en train de prendre ça ils ont condamné seulement un peu de nombre d'années qu'on renvoie seulement tous pourquoi on a renvoyé seulement 202 étudiants pourquoi car quand tu me vois là nos amis sont dedans on est c'est facile à venir là va arriver ou on va même là on s'est jeté en haut là-bas au ciel là-bas je me suis pas calé quand tu me vois là je suis vraiment triste je suis vraiment triste voilà vous voyez là c'est l'une de nos filles notre cadette qui est en train de lancer le signal de l'arbre qui s'inquiète de ses compatriotes qui ont été amenés on parle de 202 étudiants on les a appelés comme d'ailleurs l'a dit le docteur du denegoma rassemblés ils sont venus on les a pris on les a mis dans un autobus on les a déshabillés on les a changé des habits on les a appelé leur téléphone jusqu'à aujourd'hui ils n'ont aucune nouvelle bon nous allons encore vous faire jouer quelques messages audio qui sont très clairs nous allons encore faire jouer ce message ici bon ils ont dit que non la bourse était à une année une année comme ça une année c'est une année mais je sais pas je sais pas si c'est ça si c'est vrai ou je sais pas si c'est vrai avec le gouvernement comment ils font ils s'attendent à toi donc on peut vous dire que non c'est ça mais à finir c'est pas ça c'est un peu ça on attend on va voir si c'est ça ou si c'est pas ça donc c'est ça on va encore jouer une autre on va voir si c'est bon On est contre le pouvoir de station, nous sommes à la politique, nous sommes à la politique, c'est juste nos droits, nos droits on a fait 7 mois sur la bourse, c'est tout à fait normal, on n'a pas l'argent pour payer le bus, on n'a rien, on n'a rien, même ni de quoi, moi j'ai mis les pères pour passer à l'école, comment on va faire pour passer à l'école, on a mis les pères, comment on va faire, même les savons, pour se laver là, c'est des problèmes, pour laver ma blouse, comment je vais faire pour laver la blouse, si je n'ai pas de savon, ni de pâques, donc on a juste réclamé nos droits, mais eux voient ça, je ne sais pas comment, là ils ont arrêté les gens, les innocents, et tout le monde, tout le monde est confondu, c'est pas sur eux ça, parce qu'il y a des gens de payer ça, ça ne veut pas, les innocents, dans l'Ontario, d'abord, on réclamait la droits, n'aimité c'était toi, là c'est compliqué, vous savez, vous savez, la ridiculously, je ne sais pas s'il est passé, et vous ne savez pas, mais je sais pas pourquoi me C putain Для vous c'est quoi on va faire pour ça, euh là, nous avons accès au message que je vous cui étrθεais, moi son ami cantiger je suis à Cuba pour des fois, que je l'avocyer, moi je préven видinvestiser, que vous pourriez à mon privé de.... en avant-blstream à la politique, ben j'ai réclamé le droit posséde combien de bourses il y aurait 22 mois, avec les autres, 27 mois этиirs, 27 mois dans un pays comme le Cuba, où il y avait une grande partie, on a revendiqué. Mais quand je suis dans Cuba, ça fait plusieurs temps déjà, je suis allé à la maison. J'ai jamais besoin d'on l'autorité Cuban, j'ai jamais besoin d'autorité Cuban parce que ma salième est-elle en marrant. Mais quand j'ai pas eu d' Take-Aid, je suis allé à l'Ecaderie, je suis allé à l'Ecaderie, je suis allé à l'Ecaderie. Je suis allé à l'Ecaderie. Alors c'est quoi là? Même les blouses, les tenues sont lesquelles. Il n'y a pas de bouches, il n'y a pas de bouches, il n'y a pas de bouches. Il n'y a pas de bouches, il n'y a pas de bouches, il n'y a pas de bouches. Il n'y a pas de bouches, il n'y a pas de bouches. Il n'y a pas de bouches, il n'y a pas de bouches. Il n'y a pas de bouches, il n'y a pas de bouches. Il n'y a pas de bouches, il n'y a pas de bouches. Il n'y a pas de bouches, il n'y a pas de bouches, il n'y a pas de bouches. Il n'y a pas de bouches, il n'y a pas de bouches. Il n'y a pas de bouches, il n'y a pas de bouches. Il n'y a pas de bouches, il n'y a pas de bouches. Il n'y a pas de bouches, il n'y a pas de bouches, il n'y a pas de bouches. Il n'y a pas de bouches, il n'y a pas de bouches. Il n'y a pas de bouches, il n'y a pas de bouches, il n'y a pas de bouches. Il n'y a pas de bouches, il n'y a pas de bouches, il n'y a pas de bouches. Il n'y a pas de bouches, il n'y a pas de bouches, il n'y a pas de bouches. pour les étudiants congolais. Et le lendemain, c'est une convocation qui arrive pour appeler soi-disant les plus récalcitrants. Mais cette liste-là de plus récalcitrants est partie de qui? Qui a transmis cette liste-là aux autorités cubaines? Il faut savoir que c'est une liste qui a été composée à partir de Brazzaville. C'est ce que vous devez comprendre. Parce que Ngakoso est parti avec double mission. C'est-à-dire, demander des excuses aux autorités cubaines, faire semblant de payer la bourse. D'ailleurs, même cette bourse ne se paye pas, comme le dit le compatriote ici. Ça ne se paye pas de manière convenable. Et après, récupérer les plus récalcitrants, donc les leaders de chaque groupe, les renvoyer au Congo. Certainement. Voilà pourquoi vous avez vu cette note, lue par notre frère Djerino Goma, docteur d'Afrique du Sud, qui faisait la translation directe, mot à mot, de la correspondance qu'il a reçue. Où on parle de plus de 220 arrestations et plus de 75 potentiellement qui seront revoyés au Congo. Donc, vous voyez que le problème avec le régime Sassou, c'est qu'au lieu de résoudre véritablement le problème, on utilise simplement la force pour essayer de résoudre les problèmes. Donc, on verra en réalité, Sassou n'est pas capable de régler les problèmes du Congo-Branaville. Vous voyez, chers amis. Et donc, ça, ça pose quand même un problème d'inquiétude. On nous fait semblant de dire qu'ils sont partis régler le problème des étudiants à Cuba, mais derrière eux, ils avaient des calculs, des calculs maléfiques, c'est-à-dire arrêter les leaders. On parle ici de 202, les emmener dans un endroit, les mettre dans les bus, les déshabiller, leur donner la nourriture. Mais ce que vous ne comprenez pas pour ceux qui font les études poussées, des recherches approfondies dans les domaines de la sécurité, dans les domaines des enlèvements, parce que ce qu'ils venaient de faire, c'est ce qu'on appelle le kidnapping. On vient kidnapper des étudiants dans un pays étranger. On les emmène dans un endroit pour les embastiller, pour simplement les intimider au maximum, potentiellement de les ramener au Congo. Mais c'est de la criminalité. Est-ce que le gouvernement cubain va être tenu responsable de ce qui pourrait arriver à ces étudiants congolais? Mais ça, encore ça, c'est des questions que nous relaissons à ceux qui ont la connaissance du droit. Mais, si vous essayez de regarder les stratégies, par les faits que venaient d'expliquer les témoignages, on sélectionne quelques têtes, 202, on les emmène dans un endroit, on leur donne à manger, mais c'est de la nourriture droguée. C'est une nourriture droguée qu'on donne à ces 202-là. On leur donne des habits, mais c'est des habits drogués et certainement empoisonnés pour les maintenir dans un état de calme absolu. Peut-être même de les endormir jusqu'au point d'arriver là où on veut les emmener. C'est ça, c'est cela la réalité. C'est ce que vous devez comprendre, chers amis. C'est des petits enfants qui sont innocents. Ils n'ont pas cette connaissance-là de refuser même de manger cette nourriture ou de boire cette eau-là qu'on va leur proposer. Parce que c'est une façon de les endormir, de les maintenir sous un état d'inconscience pour les emmener certainement du point A qui est Cuba et du point B qui serait certainement Oyo. Peut-être même à l'heure où nous sommes en train de parler, ils sont déjà même dans les avions, dans les cargos. Personne ne sait. Parce qu'avec ce régime, malheureusement, c'est ce qui se passe. Mais ce que moi je veux dire aux responsables de Cuba, ceux qui ont la possibilité de pouvoir traduire cette section, doivent dire ceci. Comprenez le souci de ces jeunes étudiants congolais. parce qu'ils ont resté là pendant plusieurs temps. Ils n'ont jamais créé de désordre dans votre pays. Ce sont des jeunes qui ont été affamés, abandonnés par des gens qui étaient censés être des responsables. Donc des leaders du Congo. Mais en réalité, ce ne sont pas des leaders. Parce que ces gens-là ont attendu une grogne pour commencer à essayer d'aider les étudiants qu'ils ont envoyés. Donc ils ont envoyé les enfants d'autrui à l'excédure en totalement, en les abandonnant. C'est ça en réalité. Donc, que les autorités de Cuba comprennent la situation de ces jeunes-là. S'il n'y avait pas cette situation de bourse, nous ne serons pas arrivés à une situation pareille, à une crise, jusqu'à arriver à une certaine violence. Parce qu'il faut regarder les causes et les effets. Qu'est-ce qui a déclenché ce mouvement ? En réalité, ce que le gouvernement de Cuba et les autorités cubaines devaient parler de l'irresponsabilité des fausses autorités du Congo-Branca-Ville. Donc, les autorités de Cuba devaient jeter toute la responsabilité, même les réparations à Ngakoso et Sassou Nguesso. S'il y avait une facture à passer, c'est à Ngakoso et à Sassou Nguesso. On n'allait pas. On ne va pas chercher à culpabiliser ou à pénaliser les étudiants qui ont déjà commencé une certaine éducation qui sont déjà arrivés à un certain niveau parce qu'il y a eu l'irresponsabilité de ceux qui l'ont les envoyés faire ces études. Donc, nous demandons à nos amis, les ingénieurs de 1942 de repartir à l'ambassade de Cuba, d'aller encore parler à ces responsables de Cuba qu'ils comprennent qu'au lieu que les autorités cubaines prennent des mesures dramatiques parce que nous comprenons que ça fait partie de la sécurité de leur pays, mais comprenons aussi la situation actuelle des étudiants du Congo. Le Congo, les jeunes Congolais n'ont pas la réputation du banditisme, du voyautisme à l'extérieur. Ils sont partis étudier. Il y a eu déjà des générations qui ont précédé ces petits qui sont partis présentement. Et ces générations-là ont prouvé par leur discipline, par leur qualité de travail et leur qualité d'étude. Donc, on peut se référer déjà par les anciens qui étaient déjà partis étudier en Cuba, les anciens qui travaillent. Le docteur Diédeno Goma, aujourd'hui, on en est un exemple de ceux-là qui ont étudié à Cuba et ils sont nombreux comme ça. Vous voyez, chers amis. Donc, que les autorités de Cuba puissent comprendre que c'est le régime de Sassou qui a poussé les étudiants à l'extrême. C'est le régime de Sassou qui a poussé tout le monde dans un état aussi compliqué que nous sommes en train de regarder aujourd'hui. mais ce que nous devons aussi dire aux étudiants de Cuba, c'est que si les autorités de Cuba maintiennent leur décision d'expulser ces jeunes Congolais-là, de les renvoyer au Congo, alors ils seront responsables, ils seront en partie responsables de ce qui arriverait à ces étudiants connaissant le régime de répression des dictatures du Congo de la ville. Nous en sommes convocus que ceux-ci étudiants qui repartiront au Congo subiront le sort de jeunes Congolais à la prison de Chakona. Certains seront assassinés, peut-être que certains, leurs parents ne verront même pas leur corps parce que c'est déjà des étudiants qui arrivent comme des colis, comme des bagages, c'est déjà des étudiants qui arrivent à Oyo certainement, ils vont même pas leurs documents avec eux parce que même leurs collègues sont inquiets, ne savent pas là où ils se retrouvent. Vous voyez ? Mais nous, nous sommes rentrés dans la profondeur de la chose. Nous avons utilisé tous nos réseaux. Rapidement, je vais rapidement vous montrer, parler de quelque chose parce qu'ici, il faut parler avec preuve, avec preuve, mais vous avez certainement tous vu cette note signée par Sassou qui demandait le rappel du général. Je vais simplement essayer de regarder. C'est le nom que je cherche. Voilà. 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 C'est le nom que je cherche. Voilà. Je vais simplement essayer de retrouver ce nom. Voilà. Un instant. Parce qu'il va falloir que nous parlons avec des preuves. L'autorité militaire à Cuba a été rappelée. Son autorité, sa force, sa haute, on peut dire sa hiérarchie lui a demandé de ne plus s'occuper des affaires de sécurité parce que le régime de Sassou veut vouloir accuser l'autorité militaire qui était l'attaché militaire à Cuba comme étant l'homme qui a échoué à sa mission qui n'a pas pu gérer la crise des étudiants. Donc, je vais simplement essayer de retrouver son nom parce qu'il faut que je lui dise son nom. Je vais dire son nom. Comme ça, il va comprendre ce qu'il attend à Brazzaville. Ce qu'il attend à Brazzaville. Voilà. C'est le général Ebadep. Ebadep. Général Ebadep. Voilà. Général Ebadep. Général Ebadep. Pour ceux qui ne connaissent pas Général Ebadep, Général Ebadep, c'est, on peut dire, c'est la classe du général Adoa, du général Avoukou. C'est un peu la même génération que le colonel Marcel Nsourou. Donc, le général Ebadep, quand il était au Congo, on l'avait déjà même accusé d'un certain nombre de choses qu'il voulait faire un coup d'État, qu'il était dans des couloirs bizarres pour chasser sa souille du pouvoir. ceux qui n'ont pas eu la chance comme les Générales Adoa ont été assassinés par l'empoisonnement, le général Avoukou aussi a été assassiné par l'empoisonnement, les Nsourous est mort en prison empoisonnés après tout ce que nous connaissons et ils sont nombreux comme ça. Donc, Ebadep, pour l'écarter du clan Nsourou, pour l'écarter du clan Général Adoa, Général Avoukou, on était donc obligé de l'envoyer comme l'attaché militaire à Cuba. Bien sûr, tout en demandant aux autorités cubaines de toujours le surveiller parce que ce sont des cahiers du régime, on peut le dire comme ça. Et ça sous dans ces régimes d'oyoclastie, c'est parce que nous avons qu'on fasse le direct que nous rentons dans la profondeur, pense que c'est Ebadep qui était à l'origine de pouvoir motiver les jeunes étudiants congolais à aller réclamer leur bourse et à arriver jusqu'aux meurtres que nous avons vus. Voyez, chers amis, donc, le régime de Sassou, les gens qui sont proches de Sassou sont en train déjà d'accuser le général Ebadep. On l'accuse que c'est lui qui était, qui a excité les étudiants, qui a démonté les étudiants. Oui, ces gens-là ont l'argent, vous avez vu, ils achètent des maisons partout, donc, déclenchez jusqu'à fond jusqu'à ce que vous aurez votre argent. Et c'est ce que les gens de Sassou sont en train d'accuser le général Ebadep. Voilà, comme vous avez vu, la note est déjà partie, déjà, ceux qui travaillent à l'ambassade du Congo à Cuba sont déjà en attente de rappel, ils n'attendent plus que les billets pour repartir. Et là, c'est le général Ebadep, là, on lui a même dit qu'il ne t'occupe plus des affaires militaires ni de la sécurité, tu vas maintenant t'occuper que des affaires, des petites affaires courantes. Ça, c'est des informations qui sortent droit des couloirs de Sassou. On lui avait dit que nous sommes dans le système du bévitré. Tout le monde voit tout le monde, tout le monde écoute tout le monde, tout le monde parle à tout le monde. Si nous sommes arrivés à recevoir entre les mains le passeport de Sassou, le passeport qui est sorti de sa chambre dans ses coffres, il faut te dire que tout ce que tu dis, nous t'écoutons. Tout ce que tu fais, nous te voyons. Nous ne cherchons plus que ce moment pour venir te chercher. Donc, nous voulons dire au général Ebadep, voici le message que tes compatriotes qui sont dans les couloirs de Sassou te disent ne mets pas ton pied à Brazzaville parce que le sort de Avoukou va t'attendre, le sort de Ntsuru va t'attendre, le sort de général Adoua va t'attendre. C'est ce que nous sommes en train de le dire. Général Ebadep, ceux qui sont les parents d'Ebadep, ceux qui sont les amis d'Ebadep, protéger ce général-là. Nous savons que ce n'est pas tous les enfants de Congo, il y a toujours des enfants de Congo qu'on peut récupérer qui peuvent être utiles dans ces combats. Transmettez notre message à ce général-là, l'attaché militaire de Sassou à Cuba que Sassou veut me le rappeler, que Sassou a même demandé de ne plus s'occuper des affaires militaires parce que pour les gens de Sassou, ils disent que c'est le général Ebadep qui a déclenché le mouvement, ces émeutes que nous avons vus, les étudiants congolais, qui a donné la motivation aux étudiants congolais d'aller jusqu'au bout pour aller chercher leur bourse pour pousser le régime de Sassou au bout du souffle, pour pousser les autorités cubaines à être informées de cette situation et à déclencher ces émeutes au niveau international. Donc, éventuellement, médiatisez l'affaire. Voyez, chers amis. Donc, on le dit, général Ebadep, moi, je ne vous connais pas, vous n'êtes pas mon parent, vous êtes peut-être Moshi, moi, je suis bébé, vous êtes du nord, moi, je suis du sud, mais nous sommes tous congolais. Moi, je transmets le message pour vous sauver la vie, pour sauver vos parents, la vie. Ne mettez pas votre pied à Brazzaville. Si vous doutez de mon message, rendez-vous peut-être dans les... Voilà. Donc, on a eu un petit souci que des connexions. Donc, on le dit, rendez-vous dans les six mois qui vont suivre si jamais le général Ebadep fait des doutes ou doutes de notre crédibilité. Souvenez-vous, nous avons parlé de plus de 99,99% de tout ce que nous disons est toujours vérifiable et ça relève de la vérité. Donc, voilà. Donc, le régime de Sassou a trouvé un bouc émissaire. Ils veulent vouloir jeter la revendication en studentine sur la bourse de Cuba au général Ebadep. Donc, quitte à lui de prendre ce que nous sommes en train de dire en considération ou pas, ça n'engage que lui. Maintenant, nous voulons parler aux agents de la DGC des services de rendissement de Sassou de Langues Tapo qui ont accompagné Ngakoso qui ont accompagné Bruno Hitois pour aller sélectionner nos 202 étudiants et certainement de les ramener à Brazzaville pour les assassiner pour les faire subir le pire des tortures. Nous connaissons tous vos noms. Nous avons tous vos noms dans la liste. Mais, ce que vous devez savoir que les autorités cubaines finiront par vous livrer, finiront par livrer, finiront par livrer vos noms. Mais nous aussi, dans nos systèmes du Bévitré, nous avons le manifeste de tous les gens qui ont voyagé avec Ngakoso, y compris les agents de la DGST, ceux qui sont allés faire le sale boulot d'enlèvement ou des tortures ou ceux qui ont reçu la mission de Sassou pour ramener ces jeunes étudiants congolais à Brazzaville ou à Oyo ou à les faire disparaître. Ou à les faire disparaître. Éventuellement, en leur donnant de la nourriture droguée, en leur donnant des habits drogués, en leur mettant en état d'inconscience pour les ramener à Brazzaville au Congo, nous avons vos noms. Nous allons mettre nos équipes de renseignement en place pour détecter là où vous vivez, recenser vos familles et vous mettre sur notre liste. C'est ça que nous sommes en train de dire parce que le travail que nous faisons, ne regardez pas ce visage que vous parle. C'est toute une équipe derrière. Il y a des gens qui ne veulent plus de ce système. Ils veulent que le système change. Deuxième stratégie, les stratégies de Sassou sur cette affaire des étudiants. Ils sont venus faire du guet-apens, donc du kidnapping des étudiants à Cuba. Mais c'est une façon de camoufler si vous voulez le pillage d'argent par sa fille Claudia qui a volé plus de 14 milliards de francs CFA. Ça fait partie de deux pédales. Sassou a utilisé cette affaire des étudiants. Il sait que l'affaire va être médiatisée du niveau national, du niveau international et la toute dernière c'est simplement aussi essayer d'étouffer la propagation d'informations sur le pillage d'argent au sein de sa famille. éventuellement sa fille Claudia qu'on Global Witness a détecté, a retrouvé par ses équipes des investigations prouvées puisqu'elle a publié même par des médias comme New York Times et plusieurs médias au niveau de l'Amérique du Nord qu'elle a mis sa main sale bourrée des matières fréquales dans la caisse de l'État. Elle est allée s'acheter un appartement à 7 millions de dollars américains ce qui équivalent à 4 milliards à 78 millions de fonds CFA et quelques cent mille et quelques. Voyez chers amis. Donc Sassou utilise la crise cubaine pour essayer de dérouter les gens pour essayer de dérouter la communauté internationale pour essayer de dérouter les Congolais que les Congolais ne s'occupent que des affaires des étudiants mais que les Congolais oublient le chaos que ceux qui sont à Brazzaville que même ces propres militaires qui sont dans la Gestapo qui n'ont pas encore de salaire qui ont des petits perdièmes qui n'ont pas encore de salaire tournent leur attention vers la situation des étudiants mais qu'ils oublient le pillage d'argent l'achat d'un appartement à 7 millions de dollars à l'immeuble Trump Tower à New York à Manhattan voyez chers amis. Donc ça fait partie des stratégies du régime Sassou aujourd'hui encore pour ceux qui sont amis avec nous mon frère Julien Négoma je voulais bien te prendre mais j'ai envie de vite terminer parce que je vais m'occuper des enfants mais je crois que nous allons le faire prochainement nous allons faire une émission spécialement avec toi pour parler des affaires des étudiants on va essayer de planifier ça voilà parce que je suis en train de faire ce direct très rapidement j'ai d'autres rendez-vous après mais on va prendre un rendez-vous prochainement pour pouvoir regarder ce que nous sommes en train de faire avec cette affaire des étudiants voilà la fille de Sassou cette fille qu'on appelle Kelly Christelle Sassou Nguesso a été aussi citée dans l'affaire du bois parce que souvenez-vous nous avons parlé des compagnies fictives qui avaient des concessions des bois des permis et qui pouvaient donc vendre ces permis-là aux multinationales par exemple si vous avez eu un permis qui vous permettait de couper le bois de qualité par exemple l'Okoumé eux les Nguesso étaient des propriétaires de ces compagnies qui avaient ces permis-là qui pouvaient donc occuper quasiment toutes les concessions du bois là où il y avait des grandes quantités de l'arbre par exemple de type Okoumé ou de type Sapéli et donc eux ils avaient cette facilité-là de vendre leurs permis ces quotas aux grandes multinationales et là encore il y a Global Witness qui venait de faire une publication la fille de Sassou qui a vendu 80% on le dit simplement en 2017 Wanpeng Wanpeng ça c'est encore un nombre d'affaires chinois dans le domaine du bois Wanpeng a racheté 80% des parts des sociétés forestières des sociétés forestières Christelle S-A-R-L vous voyez ces compagnies-là ces compagnies-écrans et ces compagnies fictives au nom de Christelle S-A-R-L S-A-R-L Christelle S-A-R-L détenue par Kelly Christelle Sassou en tout cas je ne connais pas cette fille-là fille du despote Denis Sassou donc vous voyez que chers amis ce que nous sommes en train de vous dire sur la magouille du bois la magouille du pétrole la magouille de tout ce qui est en train de se passer ça relève bien de la réalité et donc vous pouvez aller voir cet article nous avons mis cet article sur notre mur vous pouvez encore aller regarder bon une façon de vous dire j'ai vu encore de recevoir quelques photos je vais vous je vais vous faire voir comme ça tous nous allons être au même pas ici voilà au même pas ici voilà vous le voyez ici ce monsieur-là c'est qui ? c'est El-Beshir le président dessus du Soudan le voilà l'homme minoté qu'on est en train d'emmener à la prison de Khartoum le président Beshir l'homme fort de Soudan l'homme fort de Soudan soutenu par les généraux militaires le voilà ici avec des minotes on est en train de l'emmener à la prison de Khartoum chers amis c'est bien une réalité je vais encore aller vous montrer l'article dont je vous ai parlé tout à l'heure je l'ai mis sur mon mur vous le voyez ici un général de l'armée congolaise sanctionné par les Etats-Unis et l'Union Européenne pour atteindre aux droits des hommes aux droits humains commercialisés vous pouvez encore les lire mais c'est le journal c'est dans ce journal que vous allez regarder dans cet article vous allez regarder une section dans laquelle on parle de la fille de Sassou qui a donc simplement vendu une grande partie des concessions forestières à cet homme d'affaires qu'on appelle Wanpeng un homme d'affaires chinois voilà donc chers amis démocrates africains sur la situation des étudiants du Congo Basaville nous tenons encore à le dire les autorités cubaines ne vont pas rentrer dans l'histoire dans le mauvais côté de l'histoire le Congo Basaville a déjà eu une histoire avec les autorités cubaines l'assassinat du président Marine Guabi le nom des médecins chinois et des médecins cubains ont été cités est-ce que le Cuba veut encore se suyer avec le sang des innocents des pauvres des innocents étudiants congolais nous ne pensons pas donc ceux qui parlent aux autorités cubaines allez-y encore leur dire qu'ils essaient de pardonner les jeunes parce que les jeunes ont été poussés au bout du souffle par un régime qui les a simplement abandonnés et nous demandons d'ailleurs aux étudiants du Congo qui sont à Cuba la solidarité c'est-à-dire que si les 202 de vos compatriotes qui ont été enlevés qui ont été kidnappés parce que c'est ça l'expression qu'il faut utiliser ne reviennent pas avec vous mais vous pliez bagage vous ne partez pas à l'école parce que ça ne vaut pas la peine vous serez la prochaine victime vous voyez nous faisons face aux gens au lieu de régler les problèmes ils ont bondi sur tous les médias leur télé Congo qui sont allés payer la bourse à Cuba où ils avaient un agenda caché derrière et qui simplement d'enlever des jeunes de kidnapper les jeunes simplement potentiellement de les assassiner ou encore de les faire repartir au Congo comme ça ça soit une leçon pour tous les autres étudiants du Congo à travers le monde entier ceci est inacceptable chers amis ceci est inacceptable nous avons commencé de voir quelques mouvements des étudiants congolais à Bayardel bon tout de suite ce mouvement s'est tue parce qu'on a envoyé une force de repression et ça c'est inacceptable donc nous comprenons le souci des autorités du Cuba nous comprenons le souci du recteur des universités qui a signé cette note mais comprenez aussi les étudiants du Congo par le biais de l'histoire parce que ce n'est pas pour une première fois que les étudiants congolais arrivent à Cuba pour faire les études déjà leurs aînés ont montré des bonnes leçons de discipline des bonnes leçons de discipline ont montré des bonnes leçons de travail par le travail impeccable de tout ce qu'ils ont fait mais au temps où leurs aînés étudiés à Cuba il y a eu des gouvernements certainement responsables qui payaient la bourse où il y avait d'autres moyens certainement de financer les études ou encore à cette époque les conditions économiques du Congo n'étaient pas les mêmes conditions aujourd'hui ou les mêmes conditions que ça soit à placer le pays certainement que les conditions à cette époque les parents avaient les possibilités de pouvoir soutenir leur enfant qui étudiait à Cuba en entendant que la bourse congolaise n'arrive donc on le demande encore aux autorités cubaines de revenir un peu en arrière à mettre un peu en place l'esprit du pardon pour simplement continuer à encourager les étudiants à étudier mais ce tact qui s'est passé il y a une responsabilité le responsable de ce petit quark qui s'est passé entre les étudiants congolais et les autorités policières cubaines le responsable c'est Sassou le responsable sous le régime de Sassou vous voyez qu'au lieu que Sassou parte pour régler véritablement le problème demander des excuses au gouvernement congolais au gouvernement cubain demander des excuses aux étudiants congolais comme ils l'ont fait parce qu'ils ont dit que Ngakoso l'a dit que c'est de leur faute parce qu'ils n'ont pas pu payer la bourse mais derrière ils avaient comme on a l'habitude de dire un plan caché qui est le plan de la destruction le plan d'intimidation le plan d'enlèvement donc vous avez pris les enfants d'autrui 202 étudiants vous les emmenez dans un endroit inconnu là où on ne peut même pas les retrouver par leurs compatriotes les messages aujourd'hui nous avons fait jouer potentiellement vous les avez déjà emmenés à Oyo ou à Tsambicho pour aller préparer un deuxième shakuna et que d'ailleurs même les parents ne sauront pas si leur enfant a été déjà même assassiné à Brazzaville vous voyez chers amis donc on condamne encore avec la plus grande énergie ces intimidations du régime Sassou des mauvaises pratiques la violence la violence psychologique parce qu'on le dit encore la violence psychologique que ce Sassou est en train de mettre au sein des étudiants congolais d'une manière générale qu'il s'agit des étudiants de ceux qui sont à Cuba ceux qui sont à Dakar nous appelons ceux qui sont au Congo ceux qui sont au Maroc nous appelons tous les étudiants du Congo à la solidarité à la solidarité même si on pouvait payer 12 mois de bourse à Cuba mais les gens de Cuba ne pouvaient pas reprendre les études tant que leurs amis qui sont à Dakar ne sont pas payés ceux qui sont à Brazzaville ne sont pas payés les étudiants de Cuba ne sont pas plus valeureux que les étudiants congolais qui sont à Brazzaville parce que si aujourd'hui vous étudiez la médecine ceux qui sont à Brazzaville il y a ceux qui étudient le droit il y a ceux qui sont à l'école nationale supérieure politique polytechnique à l'école nationale supérieure de l'enseignement peut-être pour devenir des enseignants qui vont continuer à faire fonctionner la machine qui est le Congo qui est aujourd'hui rouillée par un individu par un clan par un système l'individu que nous appelons le kleptoma sasungueso oui chers amis donc que les étudiants qui sont au Congo soient solidaires à ceux qui sont à Cuba soient solidaires à ceux qui sont à Dakar au Burkina Faso au Maghreb au Sénégal Côte d'Ivoire le Cameroun et aussi ceux qui sont à Marrakelle ceux qui sont en Égypte en Tunisie ceux qui sont en Europe de l'Ouest Ukraine Russie peut-être Roumanie ainsi de suite et le message le plus important que je vais vouloir terminer c'est aux parents de ces étudiants que faites-vous pour aider vos enfants dans cette lutte de la recherche de la stabilité scolaire ou aussi dans cette lutte de la stabilité dans le paiement de leur bourse aucun parent au Congo n'ose lever le doigt ni même son nez en dehors de la maman qui est allée vénérer qui est partie au Maroc à Marrakech qui s'est affichée avec des étudiants congolais cette maman au lieu de faire sa demande d'une manière claire se met à vénérer la femme de Sassou se met à vénérer les gens Sassou Nguesso c'est inacceptable parce que la bourse est un droit pour les étudiants qui l'ont obtenu c'est un droit et le gouvernement du Congo où l'état congolais a pris des responsabilités à l'égard des pays dont les étudiants ont été envoyés les responsabilités parmi ces responsabilités c'est d'assurer le paiement des bourses des étudiants pour que ça leur permette de payer le transport de payer la nourriture de payer leur assurance médicale ainsi de suite donc si vous faites affaire à un gouvernement qui est incapable d'honorer à ses engagements c'est un gouvernement des voyous c'est un régime des brigands donc ce régime est appelé à chasser hors du pouvoir voyez chers amis voilà comme le dit voilà oui ma soeur en tout cas on le dit la soeur le dit mais ils n'ont pas pu payer la bourse où est passé l'argent du pays ont-ils un plan budgétaire sinon vraiment voilà mais c'est ça la réalité l'argent du congoy est volé l'argent du congoy se retrouve dans les achats des appartements Claudia Sassou une voleuse du système elle venait là de voler Global Witness parle de 20 millions de dollars américains ce qui représente quasiment une affaire de 14 milliards de francs CFA et dont une bonne partie a été investie dans un appartement à Trump Tower à New York City à Manhattan voyez chers amis donc ils sont habitués à voler et pourquoi ont-ils attendu qu'il y ait une grogne pour payer la bourse pourquoi ont-ils attendu une grogne pour commencer à payer la bourse vous voyez donc c'est une mauvaise foi c'est une mauvaise intention une mauvaise pratique donc peuple du Congo nous n'avons pas de choix c'est de laisser de côté la peur et simplement de chercher de chercher sa soule de pouvoir les militaires qui continuent de protéger nous venons de vous montrer la faute de Béchir vous rentrerez aussi dans cette même classe dans cette même bulle nous vous clasherons aussi dans cette même catégorie les anti-diémés au Congo alors nous sommes en train de parler aucun dirigeant politique ni d'opposition n'ose même parler du scandale de la fille de sa sou Claudia Sassou c'est ça la réalité aucun n'ose parler de ça même l'opposant fictif fictif Satima Biala ni Guy Parfait-Kolela qui sont les leaders de l'opposition au parlement de sa sou n'osent même pas en parler n'osent même pas en parler alors donc c'est une façon de vous dire que ces gens-là ne sont pas des opposants Claudio Munari a-t-elle parlé de ça Boao a-t-elle parlé du scandale financier ni l'affaire des étudiants ils n'ont pas parlé ce sont des pontins de sa sou on va tous les mettre dans le même panier avec sa sou les mettre comme j'ai toujours dit que cette classe politique qui a gangrené qui a pillé qui a détruit le Congo qui a poussé le pays à l'hécatombre nous allons tous les mettre dans un sac nous avons toujours dit de mettre leur conteneur et jouer le jeu de disparu de but de Bradaville que ça soit eu à faire c'est ça la réalité c'est ça qui est la vérité parce que si vous laissez tous ces gens-là debout sans pourtant les sanctionner sévèrement les sanctionner ils vont continuer à nuire au développement du Congo c'est ça la réalité c'est la vérité ces gens-là auront un moratoire peut-être de 50 ans ils n'auront ils ne pourront plus jamais exercer le métier de la politique ni d'appartenir à un parti politique il faut que nous venons avec des mesures draconiennes pour emmener cette racaille cette vilaine classe politique cette pourriture de les écarter sur le chemin du développement du Congo ces gens-là ne pourront jamais nous développer le Congo ils ont eu tous les moyens toute leur génération ils ont eu tous les moyens mais cette génération a décidé de sacrifier la jeunesse de broyer le pays c'est incroyable à un certain moment moi je me pose mille et une question je me dis mais ce n'est pas possible ce n'est pas possible aucun militaire comme on l'est ne peut ne peut battre sa poitrine qu'il est capable de descendre s'assaut 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 chers amis c'est tout de même facile de faire descendre nous si nous avons eu des grands moyens que nous avons cherché ça se tomberait depuis très longtemps on le ferait tomber à l'extérieur comme à l'intérieur du Congo mais nous sommes en train de travailler sur ça c'est ça la réalité voilà donc on le dit encore au général Ebapen Ebapen voilà Edepen Ebapen je vais encore bien encore regarder le nom voilà je n'ai pas envie de mal prononcer Ebadep Ebadep général Ebadep en tout cas nous vous lançons un message alors vous avez compris notre message vous êtes dans la classe de Avoukou dans la classe de Adwa dans la classe de Ntsuru de tous ces on peut dire des costauds des bacalètes à Cuba qui ont ramené Sassou au pouvoir si Sassou t'avait envoyé en Cuba c'est parce qu'il avait mis les jumelles de sécurité autour de toi parce que les Cubains sont des experts en sécurité tu étais là tu travailles dans le compte de Sassou mais toi même tu te faisais surveiller donc ils te rappellent ils te rappellent à Brazzaville c'est pour en réalité te faire subir le sort le sort de Ntsuru donc en réalité Sassou t'accuse que tu es la personne qui a poussé les étudiants congolais à la révolution au niveau de Cuba à revendiquer leur bourse maintenant tous ces gens de la DGST comme nous avons dit nous avons identifié vos noms parce que nous avons pu obtenir tout le manifeste du vol que Nkakoso a voyagé que Bruno Hito a voyagé nous avons identifié tous les agents de la DGST qui sont allés faire le sale boulot pour intimider essayer d'emmener les enfants pour kidnapper parce que ça c'est ce qu'on appelle kidnapper vous avez fait du kidnapping vous avez fait du kidnapping pour essayer d'emmener les enfants du Congo de Cuba bien sûr s'il y a eu de la complicité cubaine mais les cubains vont porter la responsabilité comme nous allons le dire si jamais quelque chose est arrivé à un de ses enfants parce que notre souhait ne voulait pas qu'on cite encore les noms de cubains comme on a cité les noms de médecins cubains à l'assassinat du président Marine Wabi donc nous voulons garder encore cette coopération avec les cubains mais en tout cas nous souhaiterons que le régime du gouvernement de Cuba travaille avec le peuple congolais travaille avec le peuple congolais et non le régime sassou parce que travailler avec le régime sassou c'est soutenir la dictature c'est protéger un criminel un despote celui-là qui a confisqué les richesses nationales les richesses d'un état celui-là qui fait subir la souffrance au peuple congolais qu'il s'agit des étudiants congolais qu'il s'agit des retraités des fonctionnaires qu'il s'agit de tout ce qui vit dans des conditions compliquées au Congo de la ville donc les étudiants qui sont à Cuba qui ont revendiqué leur bourse fait partie du peuple congolais autorité cubaine encore un grand message vous devez travailler avec le peuple congolais les étudiants du Congo qui sont à Cuba font partie du peuple congolais vous voyez font partie du peuple congolais quand même qu'ils ont été facilités il n'y a pas eu de mérite qui a démontré que ces étudiants-là méritaient véritablement d'obtenir ces bourses d'études à Cuba parce que ce sont des bourses qu'on a décidé pour essayer de balancer essayer de balancer les cadres du Congo parce que selon dans la tête la petite tête de sassou il pense que le sud du Congo avait beaucoup plus de cadres donc il fallait balancer donc pour balancer qu'est-ce qu'il fait il envoie donc des étudiants ressortant des parents du nord-Congo dans des grandes universités pour que cela aussi devienne devienne des médecins congolais vous voyez cette vision de faire la politique ou le diriger le pays ce n'est pas bien parce que c'est ça qui apporte des divisions au sein du peuple congolais mais dans le calcul de sassou c'est cela il faut diviser il faut diviser mais nous notre nouvelle génération nous avons compris cet homme que l'homme est là pour nous diviser nous faire croire que ceux du sud vont assassiner ceux du nord ceux du nord vont assassiner ceux du sud mais nous avons compris nous travaillons la main dans la mer les gens qui nous apportent des informations mais la grande partie ce sont nos frères du nord ce sont nos frères du nord qui nous apportent ces informations vous voyez donc c'est une façon de vous dire qu'aujourd'hui la nouvelle génération a compris cette génération des crocodiles qui aiment croquer les jeunes qui aiment croquer l'avenir qui aiment hypothéquer le pays et nous avons compris que non il va falloir que nous travaillions la main dans la mer même les enfants qu'on a envoyé à Cuba qui ressortent de lignée de leurs parents membres du parti qu'on ne travaillait pas ont compris leurs propres parents parce qu'ils ont compris que leurs propres parents ne pensent qu'à leur propre ventre en réalité mais ils s'en foutent éperdument de l'avenir de leurs enfants ils ont compris voilà pourquoi ils ont commencé le mouvement de grogne à Cuba qui est d'ailleurs un mouvement qui est repéré aujourd'hui à travers le monde entier voilà pourquoi nous nous disons à la communauté internationale aidez-nous à éradiquer la gangrene sassou nous nous avons envie que nos étudiants restent chez nous nous avons envie de bâtir les universités chez nous nous avons envie de préparer des véritables conditions d'études des conditions scolaires pour nos enfants nous avons envie de développer notre pays nous faisons face aux gens qui ont échoué pendant plus de 50 ans à développer le Congo le Congo fait face aujourd'hui à une nouvelle génération qui pense à la meilleure et qui pense à la transparence dans la gestion de la chose publique donc aidez-nous à débrouiller sassou nous savons que par le chemin de paix rien ne va se faire nous cherchons les crimes de forces militaires les crimes de forces militaires consistent à concentrer les forces militaires dans les zones où sassou a concentré ses camps militaires la plus grande partie de ces zones c'est à Oyo Oyo tombe les petites graines qui sont dans toutes les autres villes finons par s'échapper finons par fuir parce que si Oyo tombe nous ne voyons pas comment Nyangamboala ou encore comment on appelle son chef d'état-major de Pointe-Noire peut être capable de pouvoir maîtriser la colère du peuple parce que vous devez savoir que le système du bévitré ça se fait même au sein de la population regardez aujourd'hui on vous le dit dans tout le quartier du pays dans toutes les villes du pays il y a des jeunes qui sont en train de travailler il y a des jeunes qui sont en train de travailler dans l'anonymat pour déclencher pour identifier tous ces gens qui travaillent pour ce système identifier là où ils vivent ce qu'ils font les jeunes sont en train de travailler le travail de fond est en train de se faire mais nous avons toutes les informations sur vous donc ne pensez pas que vous êtes les premiers à faire du service secret ou encore du FBI ou du CIA ou encore de la KGB au Congo les jeunes du Congo ont compris ils travaillent avec leur diaspora avec leur frère et nous préparons des bases de données des états de données et nous savons ce que nous allons faire encore un dernier message que nous voulons dire aux étudiants du Cuba attention aux étudiants qui travaillent pour le régime ils sont étudiants mais ils sont au même moment agents informateurs ça encore ça c'est un message que je vous tenais à dire c'est un message que nous a été parvenu hier parmi ces étudiants il y a aussi des étudiants informateurs qui travaillent pour le régime de Sassou on leur donne des petites miettes ce sont ces étudiants là qui ne boule pas qui ne disent quasiment rien qui vivent mieux à Cuba ce qu'on nous a dit parmi vous il y a aussi des traites parmi vous il y a aussi ceux qui travaillent proches de ces ministres qui sont là pour espionner les autres qui ont même dicté les noms qui ont même donné les noms aux agents de la dégesté de Sassou qui ont même dicté les noms pour que ces agents de la dégesté de Sassou puissent communiquer vos noms aux autorités cubaines donc attention à vous vous aussi on va vous repérer nous avons mis des équipes là dessus nous allons vous repérer quand on aura vos noms nous allons donner vos noms à vos compatriotes qui sont à Cuba et certainement ils vont régler votre compte c'est ce que nous sommes en train de vous dire donc faites attention à vous l'affaire des étudiants c'est une affaire vous travaillez ensemble vous vivez ensemble vous mourrez ensemble c'est ce que nous sommes en train de dire donc ne pensez pas que les miettes que Sassou te donne pour que tu sois son agent informateur va te pousser à être mieux que l'autre quand tu vas repartir au Congo Sassou vous avez dit qu'il avait conçu 15 hôpitaux au Congo 15 hôpitaux généraux au Congo ce qu'il avait dit il n'y en a pas donc ça veut dire que quand tu repartiras au Congo tu n'auras pas d'emploi donc alors soyez des hommes solides soyez soyez des étudiants responsables parce que ne jouez pas à ces jeux vous êtes dans un métier compliqué vous êtes dans la médecine c'est à dire que votre rôle c'est de protéger l'humain alors certainement que vous allez prêter le serment d'Hippocrate alors soyez ces hommes là qui sont capables de protéger l'humain dans tout son ensemble parce que les médecins ce sont ceux qui détiennent les plus grands secrets des hommes des êtres humains même des hommes politiques alors si vous commencez à jouer à l'espion ça veut seulement dire que vous serez des médecins qui vont commencer à empoisonner des humains quand vous serez mis dans le marché du travail alors nous sommes en train de vous identifier nous allons vous identifier vos noms seront connus et quand le Congo va se libérer nous ne pourrons jamais vous laisser exercer avec votre diplôme de docteur parce que vous serez un danger permanent pour la société donc alors ressaisissez-vous restez avec les amis ne jouez pas ce fameux rôle ce petit rôle là ce rôle là qui va détruire votre carrière politique ou votre pardon votre carrière professionnelle après donc on le dit encore à ces jeunes congolais aux jeunes de Cuba courage continuez la motivation jusqu'à ce que vous allez obtenir la libération des 202 jeunes congolais aux agents de la DGC encore nous avons identifié vos noms nous avons le manifeste prochainement nous allons publier vos noms mais pour le moment nous avons mis des équipes pour identifier vos femmes vos enfants vos parents nous allons citer tous vos noms pour que les gens du Congo les gens qui sont même au parti congolais de travail sachent que vous avez fait ce sale boulot là pour le camp de Sassou c'est ça nous allons commencer à vous exposer parce que comme vous pensez qu'il faut protéger Sassou et vous allez commencer à coudre-poigner vos propres parents derrière nous allons commencer à vous donner vos noms on donnera le nom votre nom le nom de votre femme le nom de vos enfants le nom de vos parents votre adresse ce que nous allons faire ce que nous allons faire parce que c'est ça le bébé vitré je vais terminer par Jean-Marc Tister tout à l'heure je crois que ceux qui sont j'ai des photos je vais mettre ça en ligne après ce matin il est parti un bureau la porte de son ministère a été barricadée par des fétiches de Sassou vous allez voir ça tout à l'heure Jean-Marc Tister tu croyais quoi que tu vas mettre ta petite gueule de fils Tister de mère française dans les couloirs d'hoyocratie que tu vas être un homme épargné te voilà derrière le fils de Sassou pour aller ouvrir faire l'ouverture des stations à deux pompes à Oyo tu croyais quoi que ces gens de ce régime Sassou et Moshi de Sassou sont tes amis ce que tu crois Jean-Marc Tister tu as vu les signes de fétiches un oiseau qu'on a coupé la tête des plumes des taches de sang qu'on a mis avec des gris-gris qu'on a laissé à l'entrée de ton immeuble alors si tu n'es pas un homme puissant un homme puissant Sassou va t'assassiner et tu vas mourir c'est ce qu'on te dit alors ressaisis-toi Jean-Marc Tister que le peuple vili ressaisisse par rapport à ce tact là qu'on venait de faire à votre enfant on va mettre des photos en ligne on va mettre des photos tout à l'heure en ligne j'ai pas envie de montrer ces photos là dans mes directs parce qu'il y a des gens qui ont des esprits faibles donc j'ai pas envie de montrer ça mais je vais mettre ça en ligne sur mon mur Facebook donc on va dire au peuple vous voulez encore abandonner votre enfant vous allez continuer à protéger Sassou il va vous faire passer Jean-Marc et c'est ça qui va se passer parce que les fétiches que vous avez vu là il faut dire à Jean-Marc Tister c'est très simple il doit se lever à l'étape de l'esprit s'armer de l'armature du guerrier pour anéantir Sassou et ses fétiches bidons parce qu'il faut dire à Sassou ces fétiches là ça n'aura aucun effet en face de nous parce que nous sommes puissants nous sommes protégés par tous ceux que lui il a assassinés ils sont autour de nous nous sommes protégés par tous ces fétiches là nos fétiches mystiques qu'on utilise dans nos états en Afrique pour protéger nos villages allez-y dire ça à Sassou alors dites à Jean-Marc s'il veut se sauver c'est trop bien facile qu'il parte lui-même qu'il se déshabille qu'il soit nu qu'il ouvre sa porte de bureau là qu'il rentre rien ne va lui arriver dites-lui ça rien ne va lui arriver dites-lui ça nu il doit aller ouvrir ses portes de bureau rien ne va lui arriver et ces ces esprits mystiques qu'on a mis autour pour lui faire du mal va repartir sur l'envoyeur dites-lui ça voilà ça c'est une petite solution qu'on lui apporte voilà donc nous tenons à remercier à tous les amis qui ont suivi ce direct que Dieu nous garde que Dieu nous bénisse merci encore aux indignés de 242 qui sont allés à l'ambassade du Sénégal aujourd'hui mais ce que je vais demander aux indignés si possible au lieu de passer par des manifestations comme l'a dit un certain nombre de compatriotes ça ne sert pas de passer à la manifestation allez-y d'une manière diplomatique allez-y parler aux étudiants aux autorités cubaines pour leur dire qu'ils ne rentrent pas dans le jeu de Sassou pour essayer d'exposer les enfants du Congo pour essayer de renvoyer ces jeunes du Congo là à Brazzaville parce que si ils les envoient à Brazzaville ces enfants là vont se faire assassiner et donc les étudiants en ce moment là le Cuba va porter encore une mauvaise réputation comme la réputation lors de l'assassinat du président donc allez-y le faire d'une manière diplomatique merci d'avoir suivi ce direct que Dieu nous garde que Dieu nous bénisse au revoir